Que la grâce et la paix vous soient multipliés par la connaissance de Dieu. Pour que la grâce et la paix se multiplient dans ta vie, il y a un processus. Et ce processus-là est basé sur quoi ? C'est la connaissance de Dieu. La Bible dit que la grâce de Dieu va se multiplier. La grâce de Dieu va grandir. Et au fur et à mesure que la grâce de Dieu grandit en toi, il y a même les privilèges et les bénédictions vont aussi en grandissant. Mais il dit la condition pour que la grâce de Dieu puisse grandir dans la vie de quelqu'un, il lui faut la connaissance. La connaissance va augmenter la grâce de Dieu. Tu ne peux pas avoir une petite connaissance et croire que la grâce de Dieu va agir puissamment. Donne-toi la peine, fais-toi la violence de chercher à connaître encore. Médite, écoute, ayez soif parce que la connaissance va augmenter la grâce dans n'importe quel domaine. La Bible dit que comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. La nature divine qui coule en toi exige des ajoutes. Ajoutez la tempérance. Et à la tempérance, tu dois ajouter la patience. Ne te compare pas avec quelqu'un de toi, ajoute ça. A la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, quoi ? La charité. Pour être productif, il y a toute une liste de choses qu'on doit ajouter à la foi. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est dans ta vie. Mais il y a des choses que tu dois ajouter. Car on donnera à celui qui y a. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Envers celui qui n'a pas, c'est quelqu'un qui pense que ce qu'il a ne vaut pas la peine. C'est quelqu'un qui ne sait même pas dire merci à Dieu par rapport à ce qu'il a. Louer Dieu pour même de petites choses. Et merci à Dieu, sois reconnaissant. Reconnaître la grâce fera que la grâce de Dieu se multiplie. Quand quelqu'un reconnaît la grâce de Dieu dans sa vie, le Saint-Esprit l'aidera à avoir une vision. Ce qui était caché au fin fond de toi à propos de ta vie finira par faire face. Vous allez voir, parfois, ce n'est pas une petite vision. Une vision un peu vitaminée. Parce que même la vision peut grandir. Vous savez qu'on peut commencer petit. Mais au final, tu reconnais la grâce de Dieu en toi. La vision qui était petite au début, vous allez voir que la vision va commencer à prendre de la vitamine. Deuxième attitude. Première attitude, c'est la vision. Deuxième attitude, c'est quoi ? C'est lui qui se concentre sur les possibilités. Quand quelqu'un reconnaît la grâce de Dieu en lui, il ne verra plus trop les impossibilités. Mais il va commencer à voir quoi ? Possibilité. Quand tu vois possibilité, dans ta bouche, tu ne diras pas négatif. Il va parler possibilité. Oui, je sais que c'est compliqué. Mais il y a la possibilité. Oui, je sais que parfois ce n'est pas facile. Mais la grâce de Dieu en moi, me pousse vers la possibilité. Il y a plusieurs possibilités. Je décrète et je déclare que toutes tes possibilités divines se répandent dans ta vie. Le nom puissant de Jésus. Troisième attitude, c'est lui qui reconnaît la grâce de Dieu. Est entouré de gens dévoués. Quand tu reconnais la grâce de Dieu, travaille en toi. Fais tout de t'entourer des hommes et des femmes qui sont dévouées. Ça veut dire des personnes qui peuvent voir les choses comme lui. Des personnes qui peuvent lui dire, ça va marcher. On sait pourquoi parfois les femmes sont formidables. Quand les femmes sont liées à une cause, elles sont tellement dévouées. Que même politiquement parlant, si tu veux réussir, mettez des femmes. Quand les hommes et les femmes sont dévoués, ils voient d'abord l'œuvre de Dieu. Ils sont prêts à dire, non, je vais faire un sacrifice. Ce que je vais donner est un sacrifice. Ce que je vais donner est grand. Ce que je vais donner à Dieu doit se battre pour remplir là où je vais prendre. Quatrième attitude, c'est qu'ils découvrent la grâce de Dieu en un. Associe avec des personnes positives qui réussissent. Des personnes qui voient grand. Des personnes qui croient que c'est possible. Des personnes qui peuvent te dire, sois humble. Des personnes qui peuvent dire, pourquoi ne pas demander pardon là. Des personnes qui peuvent l'emmener loin. La Bible dit que celui qui découvre la grâce de Dieu en lui devient un excellent disciple. Quand quelqu'un découvre une grâce en lui, pour que cette grâce-là aille loin, la personne doit agir avec discipline. Le progrès sans la discipline ne va nulle part. Il faut développer la discipline. Discipline dans la prière. Discipline à écouter la parole. Discipline à méditer. Discipline à donner. Celui qui découvre la grâce en lui, il sait prendre des initiatives malgré sa peur. Dieu, il est le Dieu de la provision. Ne permettez pas à la peur. Ne permettez pas à la peur. Un jour, je parlais avec le révérend Nelson. Quand il est venu pour commencer l'école de la musique, je lui écoute mon petit go. Ce sont des attitudes. Les amis, si tu découvres la grâce de Dieu, il y a des attitudes que tu dois développer. Prier, c'est bien, mais il faut ajouter. Celui qui découvre la grâce de Dieu en lui, septième attitude, c'est que tu dois apprendre à évoluer sans cesse. Tu dois évoluer sans cesse. Tu dois progresser sans cesse. Progresser. Quand tu découvres la grâce de Dieu dans ta vie, tu dois t'améliorer. Je dis, tu dois évoluer parce que tu dois laisser toujours un écart entre les gens que tu formes et toi. Tu dois évoluer. Ça veut dire, toi-même en format, tu dois monter. Tu dois monter, tu dois te former aussi. Ne reste pas sur ton oreiller, mais progresse. Évolue. Apprends. Sois simple. Désirer encore plus. Montez. Ça, c'est une bonne attitude. Quand tu découvres la grâce de Dieu, tu dois apprendre à adopter l'attitude d'admirer des hommes et des femmes qui sont pieuses. Admire des personnes qui font des choses proprement. Et non seulement admirer, mais apprends aussi à louer Dieu pour ces gens-là. Apprends à dire, en tout cas, tu es une bénédiction, toi. Et celui qui a découvert sa grâce, il va apprendre à utiliser sagement ses ressources. Salomon, le roi Salomon, n'avait jamais livré la guerre. Mais si vous regardez la richesse qu'il a eue, plus que son papa qui s'est passé toute sa vie à Zébac. David était un homme de guerre. Mais Salomon était un homme sage. Sa sagesse a amené la richesse d'une manière incroyable. Apprends à utiliser sagement les ressources de Dieu. Dixième attitude. Celui qui découvre la grâce de Dieu dans sa vie, il apprend à admirer les personnes riches et qui réussissent. Et vous savez, beaucoup de personnes, devant quelqu'un qui a un peu richi, devant quelqu'un qui a du moyen, ils se croient tellement misérable. Alors, il va apparaître misérable. Admire-le et sache que Dieu peut t'amener au même niveau. Et ne le descendez pas. Admirez celui qui est béni.